Eh bien écoutez, je suis très ravi de vous revoir sur cette vidéo du mercredi, une vidéo qui va être une vidéo où je vais vous présenter un sujet intéressant puisqu'on va vous donner les trois choses à vérifier avant d'acheter une huile végétale, je dirais avant d'être déçu au risque d'être déçu. Alors c'est vrai, si vous vous apprêtez à acheter une huile végétale pour un soin du visage, peut-être que vous avez peur de faire des erreurs et de ne pas acheter celle qui vous convient le mieux et ou peut-être tout simplement c'est la première fois que vous utilisez une huile végétale. Alors pas de panique, quand vous aurez terminé cette vidéo, vous connaîtrez les trois trucs les plus importants à vérifier avant d'acheter une huile végétale afin d'être tout simplement certaine ou certain qu'elle correspond à vos attentes. Les voici, c'est parti ! Alors le premier point à vérifier, c'est tout d'abord d'acheter une huile végétale adaptée aux soins de la peau. Vous savez qu'il existe également des huiles végétales alimentaires. C'est vrai que si vous achetez une huile végétale dite alimentaire, vous risquez d'être déçu. Vous le savez, ces huiles végétales alimentaires sont excellentes dans l'alimentation pour venir compléter par exemple un apport en acides gras essentiels, mais elles risquent d'une part de ne pas bien pénétrer dans l'épiderme et vous allez avoir après l'avoir posé sur le visage un film gras qui va rester toute la journée. Je dirais pas de chance pour le maquillage. En plus, certaines huiles végétales dites alimentaires sont comédogènes, c'est-à-dire que vous risquez d'avoir des boutons sur le visage et je crois que ce n'est pas le but recherché. Donc la première chose à faire, je dirais, c'est de vérifier, première chose, vérifier que vous avez bien, vous allez acheter une huile végétale adaptée aux soins de la peau pour être sûr de ne pas faire d'erreur, je dirais, aller dans le bon rayon cosmétique, en magasin ou sur internet. C'est vrai que les huiles végétales sont très très souvent utilisées en cosmétique parce qu'elles sont très nourrissantes, elles sont hydratantes et protectrices et c'est la base d'un bon soin anti-âge ou un soin du visage classique. Je vais vous donner quelques noms d'huile végétale que vous pouvez à ce moment-là acheter pour un usage pour la peau. Je vais citer par exemple l'amande douce, le karité, la calophile, la jojoba, l'huile d'argan, la rose musquée, la calendula, l'huile végétale de noël d'abricot pour les massages par exemple, l'arnica pour si vous avez des petites douleurs, la macadamia, périllade, nigelle et par exemple on peut encore citer le buriti, l'huile de neem et puis la cameline par exemple. Il y en a d'autres bien sûr mais je vais vous citer les principales, elles vont s'afficher à l'écran, vous aurez quoi de prendre quelques notes. Mais ce n'est pas tout, deuxième point à vérifier avant d'acheter une huile végétale, c'est qu'elle soit une huile végétale vierge de première pression à froid. Ça c'est le deuxième point. Alors c'est vrai que si vous achetez une huile végétale raffinée, vous risquez de vous retrouver avec une huile dénaturée avec un effet nourrissant et hydratant sans grand intérêt. Les huiles végétales sont extraites vous le savez de plantes oléagineuses, c'est-à-dire des plantes qui contiennent beaucoup d'acides gras, beaucoup de lipides. L'extraction est faite de manière mécanique et le plus souvent à froid pour obtenir ce qu'on appelle une huile vierge. Malheureusement, dans le milieu industriel, on pratique parfois des extractions à chaud avec des matières premières qui sont broyées à des températures élevées, qui approchent les 100 degrés. Ou encore, on peut pratiquer des extractions par solvant pour avoir des rendements plus élevés et vous proposer des huiles végétales moins chères, mais en fait ce n'est pas le plus intéressant. Donc évitez aussi les huiles raffinées. Donc dans le cas d'une extraction à chaud ou un raffinage, les huiles végétales ont perdu une partie de leurs propriétés et ne sont pas aussi performantes dans un soin du visage. Donc en conclusion, achetez une huile végétale vierge et de première pression à froid. Lisez attentivement les étiquettes avant votre achat. Ça va juste vous prendre quelques secondes. Recherchez la mention huile végétale vierge de première pression à froid. Voilà pour le deuxième point. Troisième point aussi important, c'est le fait d'utiliser ou d'acheter une huile végétale adaptée à votre pot. Alors je fais une petite pause. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Je me ferai un grand plaisir à répondre à vos questions. Si vous aimez ma vidéo, merci de mettre un petit like. Ça me fera toujours plaisir. Alors effectivement, ce qui est important comme troisième point, c'est de choisir une huile qui soit adaptée à votre pot. Si vous avez une peau grasse, si vous utilisez la mauvaise huile végétale, vous allez avoir une peau plus grasse. C'est le risque. Ou au contraire, si vous avez une peau plus sèche ou un problème, vous allez accentuer le problème. Vous le savez pour simplifier qu'il existe trois types de peaux. Les peaux sèches, les peaux grasses et les peaux mixtes. Donc, je vais vous donner en fait les trois ou quatre ou cinq huiles végétales les plus intéressantes à connaître en fonction de votre type de peau. Alors pour une peau sèche, moi je vous conseillerais de prendre l'huile végétale d'onagre, d'argan ou de bourrache. Alors l'argan, c'est vrai que je vous en ai souvent parlé dans mes précédentes vidéos. C'est une de mes favorites, une de mes préférées. Mais c'est vrai que maintenant, j'utilise beaucoup plus l'huile de jojoba. On va en parler juste après. Pour une peau grasse, moi je vous conseillerais en fait les huiles végétales, par exemple de jojoba, de macadamia ou de noisettes. Une peau grasse, que ce soit une peau grasse, c'est une peau qui produit trop de sébum. Et puis, troisième point, vous avez les peaux mixtes. C'est un peu le mélange entre la peau sèche et la peau grasse. On a d'un côté une peau plutôt sèche sur l'ensemble du visage et une zone T qui est plus grasse, c'est mon cas par exemple. Et dans ce cas, moi je vous conseillerais vraiment d'utiliser l'huile de jojoba parce qu'elle est particulièrement adaptée déjà à tout type de peau et notamment aux peaux mixtes. Pourquoi ? Parce qu'elle va permettre une régulation de la production de sébum. C'est-à-dire qu'elle va permettre sur les zones grasses, par exemple moi ici j'ai une zone grasse, elle va permettre de réduire la production de sébum. Et sur les parties plus sèches, elle va permettre au contraire d'augmenter la production de sébum. Et puis si vous ne savez pas quel type de peau vous avez, prenez l'huile de jojoba puisqu'elle est adaptée à tout type de peau et pour toute la famille. Si vous voulez en savoir plus sur la façon d'utiliser les huiles végétales, les huiles essentielles pour un soin du visage, abonnez-vous ici. Vous avez la possibilité, juste en indiquant votre adresse e-mail, de recevoir mes fiches pratiques qui vont tout vous expliquer sur la façon de faire un soin du visage. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne, je poste presque tous les jours de nouvelles vidéos. En tout cas je vous souhaite une très bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée et on se retrouve sur ma prochaine vidéo. A très bientôt, au revoir ! Sous-titrage ST' 501